Boire du vin dans l'Antiquité romaine, c'est tout un art. Je vous emmène à Pompéi, au Grand Palais, pour une petite initiation. A Pompéi comme à Rome, la quenna, le dîner, est le repas le plus important de la journée. On mange allongé, appuyé sur le bras gauche, sur des banquettes appelées des triclinias, ce qui laisse la main droite disponible pour attraper la nourriture et surtout sa coupe de vin. Mais attention, on ne boit jamais le vin pur, c'est très vulgaire le vin pur. Et puis de toute façon, ça ressemble davantage au mou de raisin qu'à nos grands crus. Pendant la commissatio, le temps de beuverie qui suit le repas, un maître à boire est tiré au sort. Généralement, ça se joue au dé. Le gagnant décide du nombre de coupes que chacun devra boire et de la quantité d'eau que l'on va ajouter dans le vin. On mélange ensuite l'eau et le vin dans un grand vase comme celui-ci qu'on appelle un cratère. Mais attention, pas trop d'eau quand même ! En hiver, on ajoute volontiers de l'eau chaude. Comme ça, avec les épices déjà contenues dans le vin, ça fait une sorte de grogue. Et en été, on rajoute de l'eau froide. Mais si on veut vraiment impressionner ces invités, on mélange le vin avec de la neige venue des Alpes. Le vin frappé, ça, c'est vraiment très chic. A l'origine, ce cratère n'était pas vert. Ça, c'est la couleur de la patine du bronze. Dans l'Antiquité, il était doré. Évidemment, on ne sert pas un cratère directement à table, c'est trop grand. Les esclaves venaient y puiser avec des louches le vin coupé et remplissaient des onocorées, qui font office de carafe de service. C'est après seulement qu'on remplit les coupes des invités, trois fois, quatre fois, cinq fois. Bon, pas plus de neuf, on n'aime pas les excès à Rome. Et puis ça coûte cher, le très bon vin. Il n'y a pas à dire, ils savaient recevoir ces pompéiens. Je boirais bien un petit verre de phallère, moi. Ah, c'est vrai, ça ne marche plus. Bon, nous, on se retrouve très bientôt au Grand Palais pour découvrir les trésors de Pompéi.